Nos ancêtres comprenaient bien le cycle de la vie. Nous naissons de la terre-mer, puis nous y retournons à la fin de notre vie. Si nous abattons un arbre, nous en replantons une partie, l'esprit de l'arbre, dans le sol, afin qu'il revienne toujours et soit toujours abondant. Mener des travaux de construction dans une réserve de parc national a nécessité plus d'études, de travaux, de recherches et de soins que tous les projets sur lesquels j'ai travaillé dans ma vie. Nous tenions vraiment à respecter les principes Hishukish Tsawak, établis par les Premières Nations et la réserve de parc. Nous leur apprenons dès leur plus jeune âge que nous formons tous un avec la terre, l'eau, l'air et tout ce que les éléments contiennent. La conception du sentier n'a été parachevée qu'après que nous avons fait le tour du parc et réalisé des études précises. Nous avons travaillé avec les Premières Nations pour mener des études sur l'utilisation traditionnelle, avec nos spécialistes de l'environnement pour effectuer une évaluation détaillée des incidences, ainsi qu'avec des archéologues. Une fois que nous avons recueilli toutes ces informations, nous avons pu déterminer l'itinéraire qui limite le plus les incidences environnementales et archéologiques et offre la meilleure expérience aux visiteurs. En orientant le sentier vers cette zone, il est important de le faire de manière responsable et de continuer de protéger ce refuge pour la faune tout en montrant aux utilisateurs du parc la beauté de ces habitats vraiment uniques, sans déranger ces zones ou y nuire. Pour la préservation du patrimoine archéologique, nous suivons les lignes directrices de l'Agence Parcs-Canada. Le protocole général consiste à toujours éviter les incidences nuisibles et les perturbations du lieu dans la mesure du possible. Sinon, nous récupérons autant d'informations que possible en vue de concevoir un sentier ayant le moins d'incidences et de perturbations possibles sur les objets archéologiques. Nous faisons les choses aujourd'hui comme elles auraient dû être faites depuis le début. Je pense qu'il est important que nous partagions ces enseignements sur l'honneur, le respect et l'humilité avec les personnes qui emprunteront ce sentier.